Salut les abonnés du futur, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Sparking Zero pour aller découvrir le dernier trailer en date. Allez, React et bien évidemment l'analyser, donc n'hésitez pas à mettre un maximum de milliers de pouces bleus, ça fait plaisir et ça aide au référencement. Et bien évidemment, on n'oublie pas le petit hashtag Sparking en commentaire pour faire le référencement. Oui, le référencement, oui ! Et bien évidemment, on n'oublie pas de s'abonner en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Bref, maintenant, on est parti pour aller regarder ce trailer et l'analyser. Let's go ! Ça y est, on va pouvoir enfin aller checker, parce que voilà, moi je veux le voir ce trailer. Il y en a qui ont été au travail en fait aujourd'hui. C'est parti ! Allez, c'est parti ! Sparking Returns ! Ok, on voit du Mecha Freezer, on voit bon, on a C16, Gohan, Cell. Oh le Tregs ! Oh, il a la pose d'entrée ! Il a cette pose ! Super Saiyajin ! Oh, Mecha Freezada ! Oh, on aura le Roi Cold ! Putain, c'est vrai que le Roi Cold, on n'y avait pas pensé. Mais le Roi Cold, c'est vrai que c'est un perso qu'on devait avoir. Mais oui, c'est clair ! Ça, c'est cool. Bon, Dr. Guero, on l'avait vu, il a été leak un peu trop tôt. Donc c'est 19, forcément, il allait être leak avec. Donc c'est, voilà, Vegeta, Super Saiyan, forcément. Voilà. Bien évidemment, entre 8 et 18, alors qu'on les avait vus. Hormis, ils ont séparé la version future et la version du passé. Oh, Cell ! Enfin, le meilleur antagoniste de Dragon Ball est là, les gars. Voilà, avec C16, c'est très stylé. Ce combat, je le trouve toujours méga stylé. Est-ce qu'on voit Cell deuxième forme, quand même ? Est-ce qu'on voit toutes les Cell ? Ah ouais, on voit toutes les formes de Cell. C'est parti, voilà. Respecte... Oh, ils lui ont mis cette pose ! Ah, la petite pose du... Hop là ! Oh, Tenshinon ! Tenshinon, il ne déconne plus. Ok. Boum, voilà, l'enchaînement de Vegeta, bien évidemment, on connaît. Là, on passe en mode Cell parfait. Oh là là, il est beau ! Il est beau, le Cell, frère ! Respectez Cell, il est incroyablement beau, putain ! Voilà, c'est vraiment le plus beau. Oh là là. Mais... Allez, la TP ! Oh là là, la petite TP ! Ok, Gohan. C'est parti, Gohan, Tenshin, Super Saiyan. Ça veut dire, est-ce qu'on aura le Gohan version non Super Saiyan ? J'ai envie d'avoir un non Super Saiyan. On a l'Essel Junior, forcément. Si on a l'Essel Junior, forcément. Ok, la taux de destruction. Allez, Adi, il faut le montrer, il faut le montrer. Ok, ok, la fameuse musique. Bon, on va essayer de ne pas se faire copyrighter. Oh là là, la transformation ! Incroyable, Gohan, Super Saiyan ! Voilà, hop, là, petit enchaînement. Ah, ils lui ont mis l'enchaînement complet. Allez, boum, combo. Allez, c'est parti. Cram, super point du Dragon. Allez, ça repart, ça repart. Le Kamehameha direct. On enchaîne, on enchaîne. Ok, celle qui part en mode full power, en mode gros sac avant que Goku parte. Cette scène, cette scène, oh là là, la scène, la scène, elle est trop belle. Elle est trop belle. Je crois que c'est une de mes scènes préférées de Dragon Ball. Ben ouais, logique. Vraiment, le fait que Goku part, vraiment. Là, c'est en mode de, voilà, je te passe le flambeau, frérot. C'est à toi de gérer. C'est à toi de gérer maintenant, de protéger la terre. Et en fait, c'est pour ça que c'est l'arc-cell. Moi, je trouve vraiment que c'était la meilleure fin, quoi. Voilà, donc c'est incroyable. Perfect Cell, bien évidemment. Du coup, on aura les quatre. On aura les quatre. On aura première, deuxième, troisième, donc l'ernière. Et version perfecte. Donc ça, c'était très, 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 très. Ça fait beaucoup, là, non ? Très, très cool. Ça fait vraiment plaisir. Hop là, le petit Kamehameha, père fils. Dommage. Par contre, petit point faible. Petit point faible que je vais énumérer, c'est le fait que Goku n'ait pas les cheveux noirs. Ça a ajouté trop un beau contraste. On a Gohan. On le voit, là. On voit Gohan qui aura sa non-transpo. On aura Gohan SSJ1 et SSJ2, mais on aura la version normale de base. Yeah, plutôt sympa. Vous, c'est lequel votre préféré ? Moi, pour un perso, l'entrée de ce Trunks me fume déjà, les gars. Ce Trunks, il est déjà méga badass. C'est un Super Saiyajin. Regardez-moi ça, la forme du Super Saiyan. Voilà, évidemment, Roi-Col. Roi-Col, je suis très content. Roi-Col, moi, je suis hyper content qu'il le mette. Moi, j'aurais pensé qu'il le mette juste en mode, tu l'as dans le scénario, il le tue. Basta, ciao ! Ça fait vraiment plaisir de l'avoir. Mécaprizer, bon, c'était sûr qu'on allait l'avoir quasiment. Guérot, on savait. J'aime beaucoup parce que là, ça veut dire que l'attaque ultime, ça va te voler de la vie. Tout simplement. Donc là, tu vas perdre de la vie. Lui, il va en récupérer. Il va être méga chiant, ce personnage. Lui, clairement, il se laisse pareil, mais il va récupérer des PV, donc ça, ça va être cool. Ok, les cinématiques. Par contre, moi, ma question, c'est est-ce que, du coup, on aura les deux C-17 et C-18 ? Parce que, moi, je me trouve que, du coup, ça me paraît très logique. Parce que, du coup, c'est deux personnages différents. Piccolo avec la fusion de Camille, donc ça veut dire qu'on aura forcément celle avec Naïd. C'est la première forme. Bah, 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 respectez-le. Ah là là, il est en train de lui faire du sale. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment toutes les transformations de celle. D'accord. C'est celle, celle, celle. Moi, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment trop stylé. Surtout là. Surtout là. Là, hop. La petite pause. La pause de celle deuxième forme. En mode hyper arrogante et tout. Vraiment, ils ont vraiment respecté celle. Tu vois, moi, pour moi, là, celle, c'est vrai. C'est le vrai sale, tu vois. Faut comment c'est incroyablement bien badass, tu vois. Même Tenshinan, hein. Vraiment, son attaque est vraiment bien faite. La transformation, celle parfait. Oh là 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 là. La celle, la celle, celle perfect forme. Mais respectez. Les contours sont incroyablement faits. Le perso, il est masterclass. On peut dire ce qu'on veut. Mais là, vraiment, ils ont respecté celle. Hein, vraiment. Pour moi, moi, celle, il est plus beau que Freezer, hein. Freezer, à côté, il ne vaut pas celle en termes de beauté du perso. Cell, il est vraiment magnifique. Chaque plan sont des bangers de celle. Chaque plan. Mais chaque plan. Bon, là, t'as Gohan, SSJ1. C'est stylé aussi. Je trouve ça vraiment badass. Même le Cell Junior, je suis très content. Cell Junior a l'air vraiment sympa à jouer. Ça n'a pas l'air d'être le Cell Junior qui se font allumer le cul en deux secondes. Non, ça peut être un perso qui peut faire énormément de dégâts. Voilà, là, la transformation est... Oh, là, mais même ce plan. Regarde-moi le plan de sel, ma gueule. Regarde-moi ce plan. Les plans de sel sont vraiment déjà mieux fait. Je suis désolé, hein. Mais je préfère mille fois le plan de sel que, là, le plan de Gohan et SSJ2. Le bâtard, je n'aurais pas kiffé. Vraiment. Et pourtant, Gohan et SSJ2, j'aime bien. C'est vraiment... Genre, Gohan et SSJ2, il lui manque beaucoup de choses, je trouve. Alors, le côté, je pense, du sang. Déjà, le fait qu'il n'ait pas le sang là, ou qu'il coule sur son visage. Bien sûr, ils ont fait en forme un peu plus enfantin. Les enfants, encore, Gohan, il n'est pas ce côté adulte. Il n'est pas adulte, quoi, tout simplement. Du coup, là, il le garde un peu enfantin. Tu vois, quand tu vois Goku, de toute façon, c'est très orienté DBS. Ça se sent, le côté chara-design et tout. Mais le sel, c'est DBZ. Et ça, c'est vraiment très, très stylé. Comment il parle, le Goku ? Oh là là, et même le perfect sel, les gars. Pas, 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 pas. T'es mal à gueule, putain. C'est DBZ, là, tu regardes DBZ. Alors que Gohan, il lui manque des phases. Tu vois, il lui manque des petits trucs, des beaux trucs à Gohan, tu vois. Genre, vraiment, il lui manque quelque chose. Et, ouais, le passage, le passage, là, du Kamehameha, je ne suis pas très fan. Je te demande pardon. Je trouve que, en fait, dans le manga, il a les cheveux noirs. Et je trouve que la version Kakarot est plus belle que celle de Sparking. C'est mon avis. Après, je ne dis pas qu'elle est moche. Elle est très, très, très belle. Non, franchement, ce trailer, c'est une pépite. Trailer, pépite. Moi, j'ai vraiment bien kiffé. Il est vraiment incroyable. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, l'arc scène, ça fait grave plaisir. Mon deuxième arc préféré de tout Dragon Ball. Avec mon antagoniste préféré de tout Dragon Ball. C'est trop plaisant. C'est trop plaisant. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce trailer. Des bonnes choses comme des mauvaises choses. J'attends vos réponses en commentaire. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour la prochaine live. Et encore une fois, pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas que la Mirafamily est toujours en vous. Et sur ce, ciao les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501